Les plaisanciers du port de Brest n'en reviennent pas. Depuis quelques semaines, ils voient naviguer le premier bateau électrique français. Il n'a que des avantages. Il est silencieux, ne pollue pas, et permet de prendre le large à très peu de frais. Pour l'instant, c'est un prototype, mais il pourrait très rapidement avoir beaucoup de succès. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Un démarrage au quart de tour et une accélération ultra silencieuse. Dans les ports français, ce drôle de trimaran commence à faire du bruit. Car après le vélo et l'auto, c'est au tour du bateau de passer à l'électrique. Une première en autisme, née de l'imagination de ce jeune ingénieur naval brestois. Pour lui, la plaisance électrique ne manque pas d'argument. Pour 8 heures de navigation, ça va vous coûter à peu près entre 50 et 80 centimes d'euros de faire le plein pour ce genre de bateau. Donc on retrouve un plaisir, c'est écologique, c'est économique, c'est ludique. Un véritable ovni flottant pour les vieux loups de mer bretons plutôt habitués jusque là au vrombissement des vedettes. Ah c'est marrant, il y a une sacrée forme. On n'a plus de problèmes de maintenance, de pollution, dus aux hydrocarbures, de bruit naturellement. Grâce à ces 4 petites batteries, ce prototype de 7 mètres peut faire le plein d'électricité en quelques heures sur n'importe quelle borne d'un ponton. Un bateau qui fait ses premières armes sur les côtes françaises pour servir de taxi ou encore pour tracter des voilies à bon port, un concept inédit pour des centaines de ports européens. Nos relations avec les ports européens, notamment espagnols et italiens, nous font croire, et j'en suis persuadé aujourd'hui, un bon débouché. Avec sa coque fabriquée à partir de Liège et ses batteries recyclables à 98%, ce trimaran électrique fait figure de poisson pilote dans une industrie qui cherche une sortie de crise. On était tous seuls au salon nautique il y a deux ans de ça, et l'année dernière il y avait déjà trois projets de bateaux électriques en plus, et l'année prochaine il y aura encore trois autres en plus. Les gros industriels commencent à s'y pencher sérieusement. Un compromis entre voile et moteur qui devrait vite trouver amateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !